Salut les amis c'est DelWalker, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Emergency 2016 Bon là c'est la version 2017 mais dans la version 2017 on peut jouer avec la version 2016 si on le souhaite Donc je vais directement envoyer la partie Alors campagne, continuer la campagne Alors tout d'abord avant de lancer le jeu, tout ce que vous devez savoir sur Emergency Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est une petite simulation de gestion de pompiers, police, secours Et si je me trompe pas, merde comment on appelle ça, des techniciens pour l'électricité, tout ce qui s'en suit Donc je vais essayer de vous faire découvrir tout ça dans ce jeu pour tous ceux qui ne connaissent pas Ce jeu là quoi, en plus c'est un très bon jeu de gestion Nous devons juste gérer des unités à travers une ville Il y a des petits scénarios qui vont se déclencher aléatoirement Soit ça va être des hommes ou un homme bourré qu'on va devoir interpeller avec la police Soit ça va être de se rendre sur un lieu d'accident causé par des véhicules et tout ça Donc vous devez gérer vous même vos petites unités de pompiers, ambulances, policiers et ingénieurs Et vous devez leur ordonner d'éteindre un incendie ou de sauver des personnes qui sont prisonnières de leur voiture Suite à un accident, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo là Et ensuite vous me direz vous en commentaire ce que vous en avez pensé Et vous verrez comme quoi c'est un bon petit jeu de simulation Si vous aimez bien gérer un peu tout ce bon monde Donc comme je disais, gérer la police comme le soit Les pompiers comme les plongeurs ou les ambulanciers Comme les pompiers et tout ça Vous verrez comme quoi c'est vraiment super bien Alors juste un petit instant, je vais mettre en pause le jeu Je vais aller dans les options Pour éviter qu'on m'entende un peu trop fort Je vais mettre le son en général à 45% Volume de la musique également aux alentours de 45% La voix à 50% Et voilà, on continue la partie Donc voilà comment le jeu se présente Donc voilà un peu la ville Donc on ne peut pas avoir une vue à l'horizontale C'est une vue comme ça aérienne Mais ne vous inquiétez pas, ça ne pose pas de problème En plus si vous le souhaitez en bas de votre écran à gauche Vous avez la map et tout ça Vous pouvez vous déplacer dessus en cliquant dessus Donc là ici, je vous montre vite plus Avant de lancer une mission Vous avez votre gestion des véhicules A savoir que dans certaines missions comme celle-ci Vous débloquez des unités différentes Là par exemple, en dernier j'avais débloqué les bateaux-pompes Donc c'est des bateaux de la marine Des pompiers pour éteindre des péniches Pardon, pour éteindre des incendies sur des péniches Excusez-moi, je ne me suis pas embrouillé dans ce que je voulais dire Vous avez les transports de plongeurs Les transports de recherche de chiens Les ambulances avec les urgentistes Donc vous devez d'abord procéder à des soins Avant de les emmener à l'hôpital et tout ça Vous verrez, c'est vraiment une belle simulation et tout ça Même chose pour les policiers Pour la police, si vous intervenez sur une attaque de gang Vous devez d'abord sécuriser les lieux Donc vous allez bloquer les accès avec des policiers Qui tiendront une pancarte Pour leur demander au véhicule de faire demi-tour Et tout ce qui s'en suit Avant de faire intervenir les forces spéciales Donc là, je vais lancer le jeu Comme ça, je vais vous montrer comment ça se passe Je vais essayer de vous montrer Et en même temps de vous expliquer Mais ça ne va être pas facile Des personnes ivres ont saccagé le festival Cernez les responsables au plus vite Et occupez-vous des blessés Juste pour commencer Donc toutes vos unités partent de ce bâtiment Qui s'appelle, comme vous pouvez le voir Je vais zoomer sur la map Qui s'appelle HQ Au lieu de QG, ils l'ont appelé HQ Donc là, je me rends ici Alors c'est ici Là ici, nous avons quatre hommes à interpeller Donc quatre personnes ivres comme ils l'ont dit Normalement, là où il y a ma tête Si je ne me trompe pas Parce que là, je ne me vois pas en retour Il y a un rappel de ce que vous devez faire et tout Et là aussi, vous avez un petit rappel Arrêtez tous les criminels Et les emmener en prison Donc vous avez un certain temps Le chronomètre n'apparait pas Mais vous avez un certain temps Pour soigner les personnes Mais pas pour les arrêter Là, pendant que je suis en train de faire l'arrestation Il se peut qu'à l'autre bout de la ville Ou à côté Il y a un incendie qui se déclenche Donc vous verrez Comme quoi la gestion est assez bien poussée Donc là, je vais envoyer une unité de patrouille sur place On va envoyer Hop, carrément la fraconnette Donc je me demande qu'elle vienne ici Je vois qu'il y a une bagarre Donc je vais envoyer des secours J'ai compris Avec une ambulance Je vois qu'il y a tout Qui est en train de... Ah non, c'est des gars Ivrène qui se battent entre eux D'accord, je pensais qu'ils attaquaient des civils Mais non, ils se battent entre eux Donc voilà, mes unités viennent de partir Donc comme vous pouvez le voir On va les suivre Donc là, j'ai le fourgon de la police qui vient de partir Alors, je vous rassure parfois Vous voyez là, il y a des petits bugs On peut appeler ça des petits bugs de collision Ils ne se percutent pas Mais parfois, ils font un peu du n'importe quoi Votria Comme vous pouvez le voir Là, il fait vraiment du n'importe quoi C'est des petits bugs comme ça Mais qui ne sont pas pour le moment gênants Tiens, par exemple On a un qui roule en marche arrière, je crois Il est où ? J'en ai pas un qui roule en marche arrière ? Il y en a un qui a essayé de rouler en marche arrière Mais parfois, il y a des petits bugs comme ça Mais ça ne vous empêchera pas de finir votre mission à bien, quoi Donc là, ils se battent Mais apparemment, ils n'arrivent pas à se taper dessus À se blesser ou quoi Donc c'est tant mieux, j'ai envie de dire Alors, la police vient d'arriver Ok Ouh, il y a beaucoup plus de monde que prévu Heureusement, il y a une unité Donc je clique sur le véhicule pour les faire sortir Ma petite unité se déploie Et là, je leur demanderai à tous de s'équiper Je suis prêt J'ai dit à tous, s'il vous plaît Que se passe-t-il ? J'ai dit tout le monde J'écoute C'est pour toi Alors, hop On va passer vite au menottage D'accord D'accord Ok Hop Les menottes à toi Ah Je suis prêt J'ai mal géré, excusez-moi J'ai mal géré Hop Tout de suite Tout de suite J'ai compris Les menottes Les renvoyer J'ai compris Alors Ici, j'ai un blessé J'ai compris Ok J'ai des pontiers Pour éteindre un incendie Donc il faut vraiment faire attention Ou quelqu'un qui fait un malaise dans la rue C'est bon Ok Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il s'est... Attends, il y a quelqu'un qui s'est barré là On va s'enlever Ah oui, il y a des petits bugs comme ça Mais c'est rien de très important quoi Alors J'attends les ordres A vos ordres Je vais dire le véhicule qui est déjà plein Mais c'est pas possible Oui Je suis avec vous Un petit coup de la crimine pour tout le monde Là, il y a pas mal de bourri Donc finalement, il va falloir sortir Le brancard Leur demander de l'extraire Donc le garantiste a fini Donc je le renvoie Donc vous voyez, tout se fait sur place Tout se fait au sol Donc c'est assez simple à réaliser Donc voilà Vous voyez là, mon policier n'a pas reçu d'ordre Donc il a pris les devants lui-même Parfois les... Les IA sont assez intelligentes Ils prennent les devants d'eux-mêmes quoi Ils voient qu'ils n'ont pas... Qu'ils n'ont pas d'ordre quoi Qu'ils ne ressortent pas d'ordre Donc ils partent d'eux-mêmes Donc là Et qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, il est arrivé J'attends les ordres Il a donné un clima toi J'ai compris Toi Que se passe-t-il ? Ok Attention ! Les derniers émeutis au festival essaient de s'échapper Arrêtez-les avant qu'ils ne quittent la zone d'intervention Le fourgon de police emmène tous les prisonniers Non Personne ne va aux cellules de la base Ok Il va falloir qu'il vous met de la voiture On va devoir intervenir Lui, je n'ai plus besoin Je le renvoie et tout Euh, je l'ai rejoint Bon là malheureusement j'aurais peur Ah non 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 Attends, attends, attends Non 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 La voie de police emmène le prisonnier aux cellules de la base Je suis prêt L'ambulance emmène la victime à l'hôpital de la base Oui, ce sera fait Ok alors je vais envoyer un hélico J'ai un peu meardé parfois C'est un peu compliqué à tout gérer Où est-ce qu'ils sont mes gars ? J'ai compris On va envoyer un hélico dessus Pour les poursuivre Pour ne pas perdre leurs traces Ensuite j'ai envoyé un véhicule Donc les gars, comme vous pouvez le voir Ils sont parfois essoufflés Donc il va falloir attendre J'espère qu'ils ne vont pas se battre avec des civils Parce que sinon ça va même créer des embrouilles Et j'ai vraiment pas envie Que ça crée des embrouilles quoi Allez les gars Mon hélico arrive sur place Peut-être qu'avec l'hélico je vais pouvoir les interpeller Si je fais poser l'hélico au milieu de la route Bon c'est vrai que parfois il n'y a pas beaucoup de circulation Mais là vu que c'est le festival il n'y a pas de circulation Mais parfois il se peut qu'il y a de la circulation quoi J'ai compris, ce sera fait J'attends les ordres Non mais t'as encore reculché Donc là il y a mon véhicule qui arrive Donc demander au secouriste d'emmener tous les criminels à l'hôpital Le criminel s'est enfui Échec de la mission Mais merde Donc Ah j'ai eu de la chance Parce que des fois quand il y a un échec de la mission On vous demande de recommencer Mais là ça va c'est pas un gros scénario C'est des petits scénarios Parce que vous devez savoir que Aussi Il se peut que vous ayez des gros scénarios Donc par exemple quand je veux dire gros scénario Par exemple en dernier Je devais secourir des gens d'une inondation Donc il y avait uniquement l'inondation Attention Une explosion de gaz s'est produite dans un bâtiment Éteignez l'incendie et préparez-vous au pire Alors préparez-vous au pire Donc là on va envoyer Un véhicule de ce genre On va le mettre ici Un véhicule avec échelle pivotante Et un véhicule à pompe tonne Donc Pour essayer un peu de vous expliquer Les véhicules de secours routiers Donc c'est ceux qui vont dégager Les gens qui sont bloqués de leur véhicule Qui possèdent une hache Et qui transportent L'intégralité des tuyaux Des pompiers Donc si vous n'avez pas un véhicule Comme ça sur les lieux Et que vous envoyez celui-ci Les hommes qui sont à l'intérieur de celui-ci Des pompes tonne Ne pourront pas se munir de tuyaux De l'ancien incendie Parce que c'est uniquement ce camion là Qui les possède quoi Donc là j'ai envoyé 3 camions de pompiers Espérons que ça va le faire Alors à savoir que là Comme vous pouvez le voir Les autres bâtiments peuvent brûler à côté Les véhicules aussi peuvent brûler Les arbres peuvent brûler Donc vous pouvez refroidir les arbres Avec une lance à incendie Histoire que ça prend pas feu Et que le feu ne se propage pas Et parfois c'est très très compliqué Et là comme vous pouvez le voir Le feu se propage Donc il va falloir tout maîtriser Suite à une explosion de gaz quoi C'est ça l'explosion de gaz C'est produit dans un bâtiment Éteignez l'incendie Et préparez-vous au pire Donc vous voyez là Quand il se dit préparez-vous au pire Ça peut être vraiment pire Là ici Une fois que le niveau rouge est atteint Ça risque d'exploser Ou de se propager encore plus vite à côté Donc là comme vous avez pu voir Ça s'est vite propagé Mes pompiers Arrivent à temps sur les lieux Bon ils prennent vraiment leur temps Mais après Ici en haut à droite Vous avez un mode accéléré Pour accélérer la vitesse du jeu Mais bon Si vous accélérez la vitesse du jeu Les flammes accéléreront automatiquement Aussi quoi Ce qui est un peu normal Alors J'écoute Ok J'espère juste que mon camion Ne va pas prendre feu Donc là Je sélectionne mes 3 petits bus On va leur demander de s'équiper Oui chef J'attends les ordres D'accord Que se passe-t-il ? Vous pouvez même les équiper en tronçonneuse Pour couper les arbres Pour éviter de vous retrouver avec trop d'arbres en feu Je suis prêt Je suis prêt On va envoyer ici J'attends les ordres On va envoyer là Tout de suite Je suis prêt Toi Viens ici Lui aussi possède des hommes Mais là je ne vais pas les faire débarquer J'attends les ordres Hop Il est ici Donc voilà Là ça commence à arroser Comme vous pouvez le voir Hop On fait débarquer Alors lui le camion possède au-dessus de son toit Une lance à incendie directement intégrée sur le véhicule Donc je peux directement demander au véhicule d'arroser Et le véhicule là peut me servir de bouche à incendie quoi Directement Alors Hop Je suis prêt On va les envoyer de l'autre côté Les trois là Partez de l'autre côté S'il vous plaît Le pompier ne trouve aucune bouche d'incendie disponible près de la cible Et Cors là-bas J'ai compris Genre il n'y a pas de bouche à incendie de l'autre côté Je suis prêt Ok alors On va devoir L'emmener là-haut Tout de suite J'ai pas le choix de l'envoyer là-haut comme ça il servira de De bouche à incendie Il est parti oui Ah oui d'accord il ne peut pas faire le tour Ok Ça m'aide pas trop Ok il tire à travers les murs Donc c'est un peu Un peu mal fait je vous avoue C'est en cours C'est en cours Vous voyez il y a quelques petits défauts comme ça Mais bon on va pas leur en vouloir pour le jeu Le jeu reste quand même assez sympa au niveau de la gestion des incendies et tout ça Comme vous pouvez le voir et tout Et comme je vous le disais parfois ça se peut comme quoi vous avez d'autres incendies qui se déclenchent Ou qu'il y a une prise d'otages Juste comme ça donc c'est à vous de tout gérer quoi Donc ici comme vous pouvez le voir vous avez les ingénieurs donc tout ce qui est électricité ou sauvetage ou Des panneuses et camions grues Ici c'est tous les véhicules d'intervention De la police donc et du SWAT L'intervention spéciale Les interventions Ambulance et médecin Et là vous avez les interventions des pompiers Donc vous voyez comme quoi vous avez de quoi faire Ensuite qu'est ce que je voulais dire d'autre De toute façon au fur et à mesure du jeu vous pouvez débloquer d'autres unités quoi Alors pensez bien à Une fois que vous avez fini D'éteindre les incendies De renvoyer chacune de vos unités pompiers qui ont été déployés De les renvoyer dans les véhicules sinon ils resteront sur place Et vous les perderez Directement parce que si vous renvoyez le véhicule à la caserne Le véhicule se remplira d'autres hommes et ça vous fera des hommes en moins quoi dans le véhicule Par contre quoi T'inquiète pas Reste géré Ils sont deux Reste géré De toute façon ils sont que deux pour éteindre les incendies Voilà impeccable Oui Pas de problème Je vais essayer de vous montrer une autre petite mission si j'arrive Et ensuite on en restera là dès que j'ai une autre petite mission pour vous montrer un peu les différentes interactions Alors là j'envoie à l'électrocution Réveille le transformateur au plus vite et occupez vous de tous les blessés Donc où est-ce qu'il est mon transformateur Donc là on nous appelle pour une panne d'électricité au niveau d'un transformateur Donc là j'envoie mon 4x4 d'ingénieur Pour qu'il coupe l'électricité et qu'il s'en occupe A savoir qu'il y a des gens qui peuvent se faire électrocuter Les deux là qui sont passés à côté n'ont pas réussi à se faire électrocuter C'est un coup de chance, j'ai eu vraiment de la chance Mais parfois il suffit que les gens s'y approchent et le touchent Ils se prendront une électrocution Ou si directement le transformateur va se mettre à chauffer il va créer un incendie Donc là on me dit nouveau véhicule disponible Donc comme ça je vais pouvoir vous montrer Donc là j'ai une nouvelle dépanneuse de débloquable Un camion à échelle Un véhicule de drone pompier Donc là c'est un nouveau véhicule que je découvre Un fourgon pompe tonne Deux fourgons pompe tonne Donc c'est excellent Donc comme quoi vous voyez vous pourrez envoyer beaucoup plus d'unités sur place Là je peux en envoyer un maximum jusqu'à 3 3 1 2 1 1 Ok il y a des gens qui se font électroquitter bande d'incapables Là je peux envoyer jusqu'à 3 ambulances et 3 véhicules urgentistes Je vais pas envoyer un véhicule je vais envoyer directement une unité aérienne Ca ira beaucoup plus vite Pas de problème Ca ira beaucoup plus vite Les unités aériennes comme l'ambulance aérienne possède un médecin plus un brancard Donc ça aide à intervenir beaucoup plus vite sur les lieux du drame quoi Dans la version 2016 en fait je voulais vous parler aussi de ça Après on en restera là pour cette vidéo Dans la version 2016 vous avez des petites interventions Incendie de véhicules cause inconnue Éteignez tous les foyers d'incendie Au besoin soignez les victimes et enlevez les carcasses de véhicules Donc vous voyez là un petit feu de voiture Je vais juste mettre sur pause Donc dans la version 2016 vous avez souvent des interventions comme cela Un gars qui a braqué une banque, une voiture qui a brûlé sur un parking Un transformateur qui a surchauffé Et dans la version 2017 ils ont fait une version assez spéciale J'ai pas encore joué mais j'en ai entendu des informations dessus Dans la version d'Emergency 2017 vous intervenez sur des lieux d'attentats Donc il y a eu des attentats, des bombes qui ont explosé dans un métro et tout ça Et vous devez intervenir Ca reste le même concept et tout ça Vous avez vos unités de pompiers et tout ça Vous avez la brigade de chien et tout Vous avez des nouvelles unités pour cette version là Et ça reste toujours dans le même concept Vous devez gérer les pompiers et tout ça mais au sein d'attentats Donc là on va attendre que l'ingénieur termine sa mission Et on en restera là pour cette mission Donc là on va faire atterrir l'hélico Je renvoie mon ingénieur Tout le monde débarque Alors comme vous pouvez le voir, je suis un grand malade, je fais atterrir mon hélico comme ça au milieu de la route Pour moi heureusement qu'il n'y a pas de véhicule Et donc voilà Alors après si vous voulez que le brancard intervienne de lui-même Vous me placez à côté de la victime Et une fois que l'urgentiste aura fini, le brancard interviendra de lui-même au bout de 3 secondes Donc voilà chers amis, on va en rester là pour cette vidéo de démonstration sur Emergency 2016 Je reprends une vidéo prochainement sur la version 2017 Une fois que j'aurai fini la version 2016 Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien N'hésitez pas à lâcher un gros pouce-bouce si cette vidéo vous a plu A dire ce que vous en avez pensé en commentaire Je vous dis à la prochaine, bye tout le monde Merci